Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 24 janvier, nous sommes début d'après-midi, il est 14h30. Il fait hiprabo aujourd'hui, ça c'est trop cool, ça fait du bien. Apparemment il fait froid, de ce que ma maman m'a envoyé ce matin un message en meant un hikai dehors. Je vous avoue que j'étais dans le fond de mon lit parce que ce soir je suis de nuit, donc je dormais ce matin, donc je n'ai pas encore mis le nez dehors. Je suis sans victoire aujourd'hui, elle est chez la nounou comme avant une garde de nuit. Donc là aujourd'hui, donc lundi, donc qui dit lundi dit course. Et depuis la semaine, ouais j'ai commencé la semaine dernière, ça faisait déjà quelques temps que je ne faisais plus de drive parce que j'allais chez Leclerc et les drives chez Leclerc, ce qui m'embêtait c'était au niveau de la gestion des fruits, des légumes que l'on commandait. Souvent en fait c'était vendu par kilo ou par sachet, il y avait beaucoup d'emballages, ça ne me plaisait pas trop. Et puis voilà, je n'étais pas forcément des fois sur des fruits et légumes un peu fragiles, je n'étais pas contente de la qualité parce qu'il pourrissait très vite et tout, donc c'était un peu naze. Donc j'avais arrêté. J'étais passée chez Intermarché qui était, j'en avais un pas très loin de chez moi, plus petit, plus petite surface et qui permettait de faire mes courses hyper rapidement et comment je veux dire, voilà je ne perdais pas du temps dans l'énorme Leclerc quoi. Mais là, la semaine dernière et puis cette semaine aussi, j'ai testé le drive Intermarché, je n'avais jamais testé. Et c'est vrai qu'à la différence en tout cas entre le Leclerc et le Intermarché, le Leclerc c'est la grosse structure, vous savez vous savez c'est l'énorme entrepôt avec tous les produits dedans et c'est là où ils font les courses. Alors que le petit Intermarché où je vais qui propose le drive, ils font les courses dans le petit Intermarché. Donc avec l'étalage de fruits et légumes qui sont sur le... actuellement en fait, ce que je pourrais aller chercher aujourd'hui. En termes de choix aussi, de quantité, j'ai été hyper surprise. On peut choisir le nombre de fruits ou de légumes que l'on veut. Là si vous voulez 3 poires, vous mettez 3 poires. Et ça je trouve, c'est bête à dire, mais je trouve ça hyper bien. Parce que bah voilà, chez Leclerc ils vous vendent ça par kilo et alors que des fois t'as pas besoin de 1 kilo de poires, tu en veux peut-être que 2 ou 3. Et chose que j'aurais pris quand je fais mes courses. Donc je trouve ça plutôt bien. Et donc là voilà, j'ai fait la semaine dernière et cette semaine en drive parce que je voulais juste gagner du temps. Parce que je me disais, voilà, lundi j'ai les courses à faire, j'ai les repas à faire, je suis de garde le soir. Et je me dis, ça m'embêtait de perdre malgré tout, tout compris entre le moment de partir et le moment d'arriver. Presque 1h en fait, aux courses. Je me dis, ça va être un peu le rush. Donc j'ai fait un drive hier soir de mes petites courses. Donc là, elles sont prêtes, j'ai reçu le... Je les avais mis à être prêtes entre 14 et 15. Et donc là, j'ai reçu le message où elles sont prêtes. Donc là, j'en ai pour 5 minutes à y aller en voiture. Je vais aller chercher mes courses, après je vais faire mes repas. De toute façon, voilà, vous allez m'accompagner en cet après-midi ensoleillé. Je vais commencer à lancer, j'ai une cuisson de pommes de terre à lancer à la vapeur parce qu'il faut que je fasse une purée. Je vous montrerai après mes repas prévus pour cette semaine. Mais je vais lancer ça à la vapeur quand c'est une petite demi-heure, comme ça, le temps que je vais aller chercher mes courses et tout, ça va cuire. Et quand je vais rentrer, elles seront prêtes. Donc écoutez, je mets mes chaussures et je file aux courses. Allez, zou, à cuire. C'est clairement l'avantage des robots, c'est qu'ils bossent pour vous. En plus d'aller chercher les courses, je vais mettre ça au, comment dire, à la poste. Je vous avais montré ça, j'avais reçu ça en colis. Vous savez, c'était une pochette réutilisable, je crois que c'était il y a 15 jours ou 3 semaines, j'avais reçu un colis. Et c'était dedans, donc voilà, ça refait comme ça quand vous refermez la pochette. Et il faut reglisser ça dans une boîte aux lettres. Donc je vais faire ça parce que ça traîne sur ma table depuis 2 semaines et il faut que j'aille le faire. Bon, je viens de rentrer. Voilà, mes petites courses sont faites. Entre-temps, je suis passée aussi à la pharmacie parce qu'il fallait que j'aille récupérer mes bas de contention, mes chaussettes de contention. Iprès sexy, vous allez me dire, oui, oui. Mais je mets toujours des chaussettes de contention à l'hôpital parce que... Ben voilà, pour préserver ses jambes, etc. Donc il fallait que je m'en rachète parce que les miens étaient très habillés. Donc écoutez, je range tout ça et ensuite je me mets à faire ma petite cuisine vite fait. Là, mes pommes de terre sont cuites, donc très bien, je vais pouvoir lancer ma purée. Et voilà, donc écoutez, c'est parti. Bon, voilà, mes courses sont toutes rangées. Je vais me mettre en cuisine. Donc comme je vous disais, là, mes pommes de terre sont prêtes, donc je vais pouvoir faire de la purée. Parce que, comment dire, aujourd'hui, enfin pour ce soir, j'ai prévu un hachis parmentier avec une salade d'endive. Et puis, pour demain, c'est des pâtes carbo-poireau. Voilà, j'appelle ça comme ça. Voilà, c'est des pâtes carbonara avec une fondue de poireau. Donc voilà, tout simple. Donc je vais préparer... Donc les pâtes, je ne vais pas les cuire, je les cuirai demain soir au dernier moment. Mais je vais juste préparer ma petite fondue de poireau carbonara, quoi. Donc ça va être assez rapide. Là, je vais commencer d'abord par le hachis parmentier. D'ailleurs, je vais mettre mon four tout de suite à réchauffer. Et comme ça, je fais... Donc là, je vais cuire ma viande hachée avec mes oignons, faire tout le revenir, faire ma purée. Et puis après, faire mon hachis classique, quoi. Et puis ensuite, je pourrais faire ma préparation de carbo-poireau, voilà, en douzième temps. Voilà, et puis ce sera bon. Déjà, ce sera déjà bien quelque chose de... Une bonne chose de faite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, je viens de me poser dans le canap' deux minutes. J'ai fini mes repas, j'ai fini de, comment dire, de ranger ma cuisine. Et voilà, là, je me posais deux secondes. J'étais en train de regarder mon agenda, voir un petit peu comment j'ai organisé ma semaine pour les repas. Et puis en plus, je vais vous dire, en général, j'essaye de vous dire un peu ce que j'ai prévu pour la semaine en repas. Voilà, ça peut vous donner des idées. Je vous avais montré... Oui, je vous ai montré. J'ai reçu ça à Noël, l'agenda de 2 sœurs, un agenda. Je commence à l'apprivoiser. Alors, pour le moment, je ne vais pas franchement vous en parler parce que, comme je vous dis, je commence tout juste à l'utiliser, à trouver mes repères, à savoir comment je vais m'organiser avec, etc. Donc, voilà, je vous en reparlerai certainement au fur et à mesure de cette année, de ces vlogs, si est-ce que je l'utilise vraiment, est-ce qu'ils m'aident beaucoup, ou à l'inverse, est-ce que je l'ai lâché, et voilà. Semaine un peu différente en termes d'organisation sur mes pages et tout. Donc, ce n'est pas encore optimal parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas utilisé d'agenda comme ça. Il y a tellement de choses pour s'organiser là-dedans, que ce soit sur les menus, que ce soit sur le sport, que ce soit sur l'organisation de la semaine, il y a le ménage, enfin, il y a tellement de choses que, du coup, il faut réussir à trouver son organisation propre à soi-même. Donc, voilà, j'ai déjà acheté un petit crayon, vous voyez, quatre couleurs, là, un peu couleur fun, là, pour écrire avec différentes couleurs. J'ai quatre surlignants, là, que j'ai mis de côté aussi. Il faut que je trouve aussi, il faut que je lui trouve une place aussi stratégique dans la maison pour y penser, parce que je l'avais rangé dans mon bureau, et puis, en fait, je ne le vois pas, donc, je n'y pense pas. Donc, là, pour le moment, je le laisse dans ma cuisine, à ma vue, et on verra cette semaine si c'est plus productif. Donc, je vous montre un petit peu mes repas de cette semaine déjà. Je vous montre vite fait comment ça se présente. Vous voyez, là, il y a plein de pages d'explications, de challenges, de to-do list, de trucs. Donc, voilà, ça, j'ai pas... Alors, il y a des pages aussi explicatives, ça, j'ai pas trop rempli. Là, j'ai fait... En tout cas, j'ai fait un petit intercalaire ici, parce que j'ai fait... C'est sur la page des to-do list. Et sinon, en fait, vous avez une petite intercalaire comme ça, plus, comment dire, cartonnée, qui est mis à la semaine. Donc, vous voyez, j'ai mis ça à la semaine de cette semaine. Donc, comme ça, je peux retrouver facilement cette semaine-ci et facilement mes to-do list de la semaine par mois. Donc, voilà, ça, c'est ma petite organisation pour le moment. Comme vous pouvez voir, je travaille de nuit ce week-end. Donc, voilà. Et sinon, au niveau des repas, donc là, il y a une page, en fait, d'organisation des repas. Donc, j'écris ici, en fait, ce que je prépare, ce que j'ai prévu pour la semaine. Alors, j'écris pas pour le midi, parce que, comme je dis, midi, c'est... Bah, tout dépend de mon travail. Et c'est tellement pas régulier. Et sinon, voilà, c'est la première semaine où je fais directement ma liste de course ici, comme vous pouvez voir. Donc là, j'ai fait toute ma liste. Donc, pour cette semaine, petit focus, qu'est-ce qu'on a prévu ? Donc, comme je vous ai dit, hachis parmentier, salade d'endive pour ce soir. Pas de carbo-poireau, mardi. Pour mercredi, choux, fleurs, au curry, pommes et chine de porc. Alors ça, je vais voir, je vais peut-être intercaler, parce que le jeudi, j'ai mis papillote de saumon aux agrumes, tailletelles de carottes et semoule. Mais j'ai vu que ma date de consommation du saumon que j'ai acheté va jusqu'à mercredi. Donc, peut-être que j'échangerai ces deux-là, surtout que je n'ai pas acheté les chines de porc encore. Je l'achèterai jeudi, du coup. Donc, je pense que je vais intervertir là. Vendredi, j'ai mis boulgour au pruneau et avec des légumes dedans, poulet. Samedi, un petit couscous. Et puis, dimanche, ce sera une soupe, des tartines, avocat, jambon, fromage, un truc un petit peu plus light. Il est 4h30, je pense que je vais me mettre au fourneau encore. Encore. J'ai envie de faire un petit gâteau pour ce soir. J'ai trouvé une petite recette sur l'Insta de Elsie Food Création. Je crois que j'ai déjà fait une recette d'elle en gâteau, mais je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus ce que c'était le gâteau. Ah, le pain d'épices peut-être que je vous avais montré. Je crois que c'était d'elle et que j'avais adoré. Et là, j'ai trouvé une recette. La recette de Brookie Poire Chocolat. Ça me tente bien. Et du coup, j'étais en train d'envoyer des messages à Séverine, une collègue avec qui je travaille ce soir, qui est une gourmande aussi comme moi. Et on va se dire, bon, est-ce qu'on se tente ? Est-ce que je le fais ? Bon, il est quand même assez healthy comme gâteau. Pas trop de sucre et tout ça. Donc, je pense que je vais me tâter. On va faire un petit... Ce petit gâteau-là pour notre collation de ce soir. Je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos. Franchement, ce site-là, c'est une pépite. Franchement, je l'adore, je trouve qu'en termes de pâtisserie, tout ça, c'est toujours des gâteaux super savoureux, super bons et souvent sans beurre ou sans sucre raffiné. Enfin, voilà, avec plein d'alternatives en utilisant plutôt des purées de l'agineux ou des huiles de noisettes, de coco. Enfin, voilà, très, très variable. Donc, de quoi se faire plaisir toutes en mangeant un petit peu avec des produits sains. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Ça me tente bien. Puis, ça me fait toujours plaisir de faire de la pâtisserie. J'aime bien. Donc, écoutez, bon ben, on se remet en cuisine, comme toujours. Je vais devenir... Je pense qu'un jour, il faudrait que je m'inscrive à Top Chef, je pense. Vous voyez, c'est ce petit gâteau qui m'a l'air quand même super pas mal quand même. Bon, voilà, la première partie du gâteau est prête. Donc, c'est le gâteau au chocolat, en fait. C'est le côté brownie un petit peu. Et par-dessus, on va rajouter une pâte à crumble pour faire un peu plus cookie. C'est d'où le nom, le brookie. J'ai coupé mes petites poires. C'est la première fois que je fais une pâte à crumble à base d'huile, en fait. Parce que d'habitude, je fais tout le temps, vous savez, avec du beurre et sucre farine. Donc après, bon, le sucre, ça peut changer. Mais c'est vrai qu'à base de beurre, en général. Et là, à base d'huile, donc l'huile de coco. Et franchement, ça a fait hyper vite, un sablé hyper rapidement. Parce que c'est vrai que je trouve qu'avec le beurre, des fois, ça se colmate beaucoup plus. C'est beaucoup plus difficile. Et il est joli, ce crumble, en tout cas. Donc là, j'ai une première partie. La partie chocolatée, là, elle est partie 5 minutes au four pour pré-cuire. Ensuite, je mettrai ça. Et ensuite, ça part pour 15 minutes au four. Bon, voilà, mon petit gâteau est pré-cuit. Donc 5 minutes. Je rajoute la pâte à crumble par-dessus. J'espère que j'en ai assez. Est-ce que mon moule, j'ai peur qu'il soit un petit peu grand ? Non, ça va le faire, je pense. Il faut mettre des petites pépines de chocolat, normalement. Comme j'en ai pas, je vais rajouter du reste de chocolat pâtissier que j'ai. Parce qu'il me restait de la tablette, comme il me fallait que 180 grammes. Il me restait, voilà, 20 grammes de chocolat. Donc j'ai découpé des petits morceaux. Donc maintenant, direction 15 minutes au four. Bon, mon gâteau est en train de cuire. Je suis en train de rendre compte qu'il faut que je lance ma soupe pour ce soir. Parce que je fais toujours une quantité de soupe pour la semaine. Notamment quand je suis nuit, comme ça j'ai des légumes facilement à manger. Notamment quand je me réveille. Donc il faut que je lance ça, on va aller chercher Victoire. Il est 15h... 15h15, n'importe quoi. Il est 17h15. Donc je lance ma soupe et ensuite je vais chercher Victoire. Je pense que j'aurais passé juste mon après-midi en cuisine. Attention, Mimiqueur. Attends, Maman. Tu cours ? Moi, je vais chez le médecin. Moi, on ne va pas aller chez le médecin. Pourquoi tu veux aller chez le médecin ? Moi, je vais chez le médecin. Moi, on ne va pas chez le médecin. Attention, voiture. On attend. Allez, c'est parti. C'est où le chat ? Le chat ? Le chat, il est à la maison. Il est le chat dehors. Le chat, il est dehors ? Non, il est à la maison, le chat. Il est au chaud. Au chaud, il regarde la télé. Non, il ne regarde pas la télé, le chat, non ? Bon, je viens de rentrer avec Victoire. Ça nous a fait du bien de prendre l'air, de marcher un petit peu. Ça m'a fait prendre un petit peu l'air. C'était cool. Là, je suis en train de terminer de préparer son sac. Et je viens de me rendre compte que je ne vous avais pas montré mon meuble télé dont je vous avais parlé. Alors, je l'ai montré sur Instagram pour celles qui me suivent. Mais éventuellement, pour celles qui ne me suivent pas sur Insta, je vais vous montrer mon meuble télé. Parce que je vous avais parlé il y a deux semaines que j'avais un meuble télé à monter et que j'avais eu la flemme et tout. Et au final, je l'ai fait un petit peu plus tard. Donc, je vous montre ce qui rend. Voilà notre nouveau meuble télé. On l'a trouvé chez Butte pour 180 et quelques euros, je crois. Donc, voilà, rapport qualité-prix plutôt bon. Il est vraiment très, très joli. Franchement, je le trouve super sympa. Ça a été une galère, par contre, à monter. Franchement, je ne l'ai pas trouvé hyper simple. Et il y a un petit tiroir comme ça. Là, j'ai mis une partie des livres de Victoire. Et là, pour le moment, il n'y a rien. Donc, c'est très bien. Ça nous permet de garder un petit peu de rangement aussi. Voilà pour le petit ensemble. Et franchement, on est bien contents avec Damien. Ça nous fait vraiment un petit coin de télé assez sympa. Pour demain, on a dit blanquette. Brocoli. Non, pas brocoli. Blanquette de poulet. On a dit champignons. Brocoli. Carottes. Carottes et colis. Non, pas brocoli, riz. Riz. Ensuite, du fromage. Du fromage. Et on dessert une compote ? De compote. De compote, ok. Pour le goûter, tu veux quoi comme aujourd'hui ? Du raisin ? Du raisin, si j'ai pu. Ouais. Et tu veux quoi ? Est-ce que tu veux... Je ne sais pas si la brioche est encore bonne. Sinon, maman a acheté des petits gâteaux marbrés chocolat. Oui. Tu veux ça ? La brioche ? Je crois que la brioche, elle va être un petit peu sèche depuis ce week-end. On va me faire un petit marbré, un petit gâteau. Pas que c'est joli. T'as goûté, ça, ça te va ? Oui. Ouais. Ok. Bon, voilà, je vais terminer de préparer mes affaires. Là, j'ai fini de préparer le sac de Victoire. Et écoutez, je vais profiter de clôturer ce vlog maintenant. Là, il est 18h15. Je vais jouer un petit peu avec Victoire parce qu'elle veut que je joue avec elle au Playmobil. Et puis ensuite, j'ai préparé mon sac pour aller travailler. Donc, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Ce vlog en cuisine parce que vraiment, j'ai l'impression d'avoir passé juste mon après-midi en cuisine. Je n'ai fait que ça. Mais écoutez, j'ai été assez productive parce qu'entre les deux repas, le gâteau et la soupe, tout est prêt. Donc, c'est cool. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis, pour ma part, je vous envoie plein de bisous. Puis, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye !